en train de changer les plaquettes de frein sur ma Corsa et je galérais et en fait je me dis tiens je vais rechercher sur YouTube et là je trouve la vidéo toute pourrie vraiment dégueulasse faite par un polonais qui parlait bien sûr en polonais et je comprenais rien. Et au fait vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les différents réseaux sociaux et je voulais juste vous dire que je m'appelle Johan Fon et j'ai décidé de créer mon entreprise en août 2023 dernier après avoir démissionné de l'entreprise Akko où j'étais responsable d'une équipe qui faisait de la formation technique. On avait fini avec 15 personnes dans le service et on créé tout ce qui est doc de formation technique, e-learning pour toutes les marques du groupe Akko. C'était super intéressant, super passionnant. J'ai appris plein de choses notamment à manager et j'adore ça. C'est pour ça que j'en parle souvent sur les réseaux sociaux. Et bref c'est aussi là où j'ai découvert ce moment. Un jour un week-end j'étais en train de changer les plaquettes de frein sur ma Corsa et je galérais et en fait je me dis tiens je vais rechercher sur YouTube. Et là je trouve la vidéo toute pourrie, vraiment dégueulasse, faite par un polonais qui parlait bien sûr en polonais et je ne comprenais rien. Mais juste en regardant la vidéo, parce qu'il n'avait pas besoin de comprendre ce qu'il disait, j'ai compris comment on changeait les plaquettes. Et au lieu d'y passer, je ne sais pas, 5 heures, j'y ai passé une heure pour faire mes plaquettes sur ma voiture. Et quand je suis revenu la semaine, je me disais mais gars mais pourquoi on ne fait pas de vidéos tutos et tout ? Allez, ni une ni deux, en réfléchissant quelques jours, on a acheté du matériel, on a tourné nos premiers tutos et ça a été un succès de fou. Le problème qu'on a eu après, c'est qu'on avait tellement de succès que tout le monde nous demandait de faire toujours plus de tutos. Et au moment où on a voulu un peu déléguer du travail à l'extérieur, on s'est retrouvé face à un problème que je solutionne maintenant, c'est que les gens pour faire de la vidéo, on en trouvait beaucoup. Mais dès que ça touchait la technique du monde agricole, il n'y avait plus grand monde. Parce que monter dans un tracteur pour activer l'hydraulique, pour bouger une machine ou ne serait-ce que l'accrocher, on limite énormément les gens qui sont capables de faire ça et qui sont capables encore plus de faire une vidéo et encore plus une vidéo tuto. Parce qu'une fois que tu as fait tes vidéos et que tu rentres à la maison et qu'il faut se rappeler qu'il faut bouger le levier vert pour activer un vérin derrière pour régler une profondeur ou calibrer une dose de semis ou ce genre de choses, voilà, c'est bon, on a perdu 99% des gens. Et bref, on trouvait des gens, on payait et après, ils passaient leur temps à nous poser des questions. Donc, on ne gagnait pas de temps. Grosse galère. Donc, moi, en fait, j'ai l'idée de créer ma société pour répondre à cette problématique spécifique. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui est capable de faire de la vidéo et aussi de comprendre tout ce qui est technique. Moi, ça fait 13 ans que je bosse dans le machisme agricole. Je n'ai fait que du SAV. J'adore la technique. Et donc, quand on parle de calibration, de dosage, de freinage pneumatique, d'huile dans les tracteurs, de boîte de vitesse PowerShift, de tous les trucs techniques, je comprends à peu près et je ne passe pas trois semaines pendant mes montages vidéo à poser des questions à mes clients. Et ça, ils adorent. Et donc, si vous voulez essayer, n'hésitez pas à me contacter.